Musique Et coucou, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une présentation de l'oracle du peuple végétal. Aux éditions Guy Trédaniel, qui est le dernier ouvrage d'Arnaud Rioux, que vous savez qu'il a fait l'oracle du peuple animal. Eh bien, il vient de faire également l'oracle du peuple végétal et il est avec des illustrations de Marie-France Vénon. Alors, je remercie Isabelle des éditions Trédaniel qui m'a envoyé cet oracle qui est juste magnifique. Et quand je dis magnifique, c'est dans les illustrations, mais c'est aussi dans les textes, dans la conception de l'oracle et dans les messages très très forts que nous délivre cet oracle. Voilà, c'est vraiment un très bel outil. Je pense pour ceux qui sont très proches de la nature, il faut l'avoir chez soi, il est juste magnifique. Voilà, il est vraiment magnifique. Et j'ai voulu tirer une carte, je crois que c'est hier, ou en tout cas ce week-end, non c'était samedi, pour connaître un peu la quintessence de cet oracle. Et le message que j'ai reçu de la carte qui m'était destinée était tellement fort, je ne sais pas, il y a eu quelque chose d'incroyable en connexion. Ça m'a fait monter les émotions quand j'ai lu vraiment ce que disait le texte et le message de l'arbre en question. Je vais vous montrer de quoi je parle. Voilà, en tout cas c'est un très bel outil, c'est un très bel ouvrage. Alors merci vraiment aux éditions Très Daniel et merci, un très grand merci à Isabelle de m'avoir envoyé cette beauté. Voilà, juste ça. Allez, on le découvre ensemble tout de suite. Alors juste déjà pour faire un petit comparatif, je vous mets l'oracle d'Antoinette Charbonnel, vous voyez, qui fait la moitié quasiment de l'oracle. C'est un très gros coffret que vous avez là de l'oracle du peuple végétal parce que le livre est très très conséquent. Donc on ouvre la boîte. Donc vous voyez, on est dans des tons magnifiques de verdure. L'intérieur aussi. Le livre qui est là. Alors on va d'abord regarder le livre. On regardera les cartes après qui sont dans leur petit pochon. Voilà. On va lire ce qu'on nous dit au dos de la carte. Le peuple végétal est un peuple émouvant, omniprésent, sensible. Il nous accueille lors de nos promenades en forêt. Il nous permet de marcher sur ses tapis de feuilles mordorées. Au milieu de l'automne, d'enlacer un vieux chêne ou de faire la sieste au pied d'un sol. Le peuple végétal nous offre sa poésie à travers des bouquets de roses, la délicatesse des tulipes et le mystère des lotus. Les épices nous étonnent. Les plantes médicinales nous soignent. Enfin, les arbres fruitiers, les légumes, les champignons et les céréales nous nourrissent. Sur les cinq continents depuis la nuit des temps, il est temps de considérer le peuple végétal comme un peuple à part sensible, indispensable et complexe avec lequel nous pouvons apprendre à vivre en belle intelligence et en respect. Rencontrez l'esprit des végétaux et recevez leurs messages qui inspireront vos choix, vos paroles et vos actes. Après l'oracle du peuple animal Alarnoriou nous offre l'oracle du peuple végétal, un coffret composé de 52 cartes et d'un livre complet pour comprendre les messages des plantes et recevoir leur énergie. Arbres maîtres, plantes nourricières, enseignants, guérisseurs ou encore artistes, les végétaux se retrouvent en huit familles pour nous transmettre leur essence, nous apporter leurs réponses et nous accompagner au quotidien. Donc aux éditions Guittre et Daniel au prix de 26 euros. Voilà. Donc le livre est là et vous voyez qu'il n'est pas petit. Donc déjà il fait le format entier de la boîte. Les cartes en comparaison sont beaucoup plus petites. Regardez. Voilà. Mais c'est parce qu'il est vraiment très très complet. Alors, on va regarder comment est fait ce livre. Donc vous avez tout d'abord évidemment l'introduction, enfin le sommaire avec les références aux pages. Ensuite l'introduction avec les petits textes d'Arnaud Rioux. Comment utiliser cet oracle ? Alors regardez ce qu'il dit. Cet oracle n'est pas un jeu de cartes. Il s'agit d'un support à votre pratique spirituelle et d'un outil d'inspiration. Cet oracle s'imprégnera de votre énergie. Chacun trouvera les rituels et les relations qu'il souhaite établir avec lui. Certains aimeront le partager. D'autres préféreront ne pas le prêter pour que l'oracle préserve leurs propres énergies. Je vous encourage pour qu'il soit plein de son énergie initiale à le respecter tel un être vivant, à ne pas le poser dans un endroit inadapté, à l'utiliser sur un petit tapis pour étaler les cartes et en prendre soin. Conservez-le dans sa boîte, dans son sac ou dans tout autre endroit précieux de votre maison. Il vous dit également de renforcer sa dimension sacrée justement en les traitant avec autant de respect. Et l'oracle est vivant. Il se sentira reconnu et vous inspirera chaque jour davantage, j'en suis certain. Voilà. Donc là, il vous donne quelques conseils. Ensuite, lorsqu'un végétal vient à vous, les huit familles des végétaux. Donc évidemment, les végétaux dans le monde, comme dit Arnaud Rioux, il y en a des milliers. Il a bien fallu qu'il fasse son choix. Donc en fait, il a laissé chaque espèce, chaque plante venir à lui tous les jours. ou pas tous les jours, mais en tout cas, il a pris le temps que chaque plante vienne se révéler à lui, donc en méditation, etc. Vous voyez, il ne les a pas choisis comme ça en disant tiens, je vais mettre le chêne ou l'eau. C'est les plantes qui sont vraiment venues à lui. Il le dit, je ne sais plus où est-ce qu'il le dit, en tout cas, je l'ai lu, parce que je l'ai lu justement avant de vous le présenter. Ensuite, vous avez huit catégories, donc les maîtres, les guérisseurs, les révélateurs, les enseignants, les nourricières, les artistes, les bâtisseurs et les chamanes. Voilà. Donc, sur chaque carte, vous avez les mots-clés qui nous permettent rapidement de capter les vibrations du végétal, l'essence de son message. Et ensuite, si vous utilisez régulièrement cet oracle, vous apprendrez sans effort ces mots. Ils vous aideront à recevoir sous forme de flash le message du végétal sans ressortir le livret. Ensuite, il vous dit que vous pouvez avoir une signification inversée si ça vous dit ou pas. Si vous ne voulez pas de signification renversée, donc vous devez établir la convention d'entrée de jeu, entre guillemets, d'entrée avec votre jeu, en tout cas. Voilà. Ensuite, vous avez toujours le message du végétal, le rituel du végétal. Et évidemment, si vous avez envie de rencontrer les végétaux que vous allez croiser, on va dire, entre guillemets, dans cet oracle, eh bien, vous pouvez évidemment le faire. Il vous dit également qu'un végétal peut se présenter plusieurs fois à vous. Alors, quand je dis que vous pouvez aller à la rencontre de ces végétaux, alors vous pouvez le faire à travers effectivement les cartes, mais si vous avez l'occasion d'avoir ce végétal près de vous, pourquoi pas aller à sa rencontre dans la nature. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Voilà, parce que vous avez des chaînes, des platanes, des boulots, on en a autour de nous. C'est sûr que si c'est en bas au bas, vous allez avoir un petit peu de mal, mais voilà. Ensuite, eh bien, Arnaud Rioux vous présente quelques tirages que vous pouvez faire. Donc, le tirage de l'évolution à trois cartes, de la relation à deux cartes. Vous pouvez également faire un tirage à une carte. Voilà, ça c'est tout les tirages que vous pouvez avoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire également ? Alors, l'oracle est composé de sept familles de végétaux, sept familles de sept invidus et une famille de trois. C'est pour ça que je vous ai dit huit, parce qu'il y en a une famille de sept et une famille de trois. Les trois, c'est les chamans. Chaque famille vibre à une fréquence particulière. comme les humains, chaque végétal a une mission, un rôle ou une vocation sur terre qui dépend de sa fréquence et de sa nature. Les maîtres en vocation à inspirer, donc par exemple vous avez le chêne, le bouleau, le hou, les guérisseurs à soigner, les révélateurs à embellir, les enseignants à éduquer, les nourricières à nourrir, les artistes à trouver mais un autre langage, les bâtisseurs à peupler et à construire et les chamanes à protéger la magie. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu comment est détaillée chaque carte. Donc, vous avez, là par exemple, nous sommes sur la catégorie les maîtres. Donc, on a le chêne. Le monde sera juste à tes yeux lorsque tu auras apaisé ce qui est en toi mérite de retrouver son équilibre. Donc, vous avez le texte concernant le chêne, son histoire, tout ce que vous pouvez trouver sur le chêne avec les chênes lièges, en étymologie, etc. Ensuite, vous avez les mots-clés sagesse, robustesse, la lignée familiale, etc. Lorsque le chêne vous apparaît dans le tirage, donc là, vous avez quelque part le message divinatoire. Enfin, en tout cas, le message végétal, la signification renversée, le message du chêne. Alors là, le chêne vous parle. Je suis le chêne, je suis le maître incontesté du bouquet des druides et appartiens avec mes frères pommiers, boulots, noisetiers, sol, holnes et ou à la famille des arbres maîtres. Et ensuite, vous avez le rituel que vous devez faire. voilà. Et ça, vous l'avez pour chaque plante. Donc, vous voyez, il y a de quoi lire. Voilà, à la fin, vous avez quelques feuilles marquées pour noter vos propres notes et ensuite, vous avez tous les livres qu'a fait ce même auteur. Voilà. Donc, vous voyez, un livre très, très complet pour travailler avec vraiment chaque végétaux. Il est très complet. Je l'ai parcouru, je l'ai lu. Je peux vous dire que c'est un très bel ouvrage. Voilà, ce livre est une bible. Vraiment. Alors, les cartes. Alors, les cartes sont dorées sur tranches comme vous pouvez le constater. Elles ont un dos très beau. Franchement, très simple. Donc, c'est l'illustration du livre mais avec des teintes. On va dire qu'il y a deux teintes peut-être. Bon, enfin, voilà, il n'y a pas trop de couleurs mais c'est très, très bien. Elles sont de format d'oracle peut-être un peu plus petit qu'un format d'oracle traditionnel, je dirais. J'aurais dû le comparer avec un autre. Tiens, je n'ai pas pensé à vous en prendre. Voilà. Et elles sont toutes encadrées. voyez, par une couleur. Là, par exemple, on a le platane avec la catégorie, enfin, la famille dont appartient cet arbre. Donc, le platane fait partie de la famille des bâtisseurs. Voilà. Alors, forcément, comme d'habitude, je ne les ai pas mis dans l'ordre parce que je les ai mélangés pour travailler avec. Donc, ce n'est pas grave. on va les regarder comme elles viennent. Donc, là, vous voyez, par exemple, on est sur la catégorie des enseignants. Le pêché, le poirier, le figuier. Bon, il y en a quand même pas mal qui sont regroupés. L'olivier. Voilà. Ça, donc, vous savez que quand c'est vert comme ça, c'est l'enseignant. Ensuite, vous avez la nourricière. Donc, là, vous avez le riz, la vigne. Là, on est sur les maîtres avec l'olne. Là, par exemple, on est sur le chaman. Pardon pour la brillance. Là, on est sur l'enseignant avec le cerisier. Les guérisseurs. Là, on revient sur le chaman. Donc, vous voyez qu'on reste toujours dans le même cadre. C'est juste que je les ai mélangés. Les révélateurs. Là, on a la menthe poivrée, le persil, le poivre, la verbeine. Après, il faut aimer les cartes avec un petit encadré comme ça. Effectivement, je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop. Mais bon, personnellement, je ne pense pas que ce soit très, très gênant parce que les couleurs sont très belles et puis les textes sont juste magnifiques. Donc, je vous montre un petit peu. Là, on est sur le séquoia. On revient sur les bâtisseurs. Là, on revient sur le chaman avec le tabac. L'artiste avec la rose. révélateur. Artiste. Je m'étais promis de vous les reclasser dans l'ordre et puis vous voyez, j'ai oublié. Ce n'est pas grave. Ça n'enlève pas moins la qualité, la beauté des images. Vous voyez qu'elles sont très, très belles. Alors, peut-être que vous auriez préféré effectivement qu'il n'y ait pas ce cadre mais tout compte fait, ça ne les dénature pas tellement parce que comme je trouve que les illustrations de Marie-France Vénon sont tellement belles qu'elle a su... On sent qu'il n'y a pas juste le cadre et rien d'autre. Vous voyez, par exemple, là, il y a quelques illustrations qui sortent du cadre sur la précédente aussi. Donc, ce n'est pas mal. Voilà. Mais comme il voulait quand même, je pense, avoir une couleur pour se repérer facilement, pour repérer facilement les familles. Donc, forcément, là, on a le sol. Là, on revient sur les nourricières avec le blé, le champignon, la laitue. Il y en a qui ne sont pas très bien mélangés. J'ai mélangé ça, mais le sapin de Noël, d'ailleurs. La tulipe. Le maître. On est encore avec les maîtres. Le houf, qui est un maître également. Le noisetier. Le guérisseur avec la lavande. L'ortie. Le pissenlit. J'adore le pissenlit. Le coquelicot. Je vous en avais mis plein d'images de coquelicots au printemps. J'adore les coquelicots. Le pissenlit et les coquelicots, je ne sais pas pourquoi, j'adore. C'est vraiment une plante que l'on retrouve au printemps. Il y a des champs immenses de coquelicots. c'est juste magnifique. Voilà. Alors, pour voir un petit peu les messages, on va en sortir une. Alors, je ne vais pas tout vous lire, le texte, parce que vous avez vu que c'est très long. On va juste, hop, qu'est-ce qu'on a ? On a le poirier avec un enseignant. On va juste, voilà, je ne vais pas vous lire la totalité du texte parce que ça prendrait un peu plus de temps. donc on est sur les enseignants. Tiens, moi je suis tombée pile poil sur la page des enseignants et j'ai déjà trouvé le poirier. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous lire le message du poirier. Je suis le poirier, l'ermite du verger. Je me plais dans la solitude car je suis plein de moi. Je ne m'aligne pas avec les autres arbres. Je vis à mon rythme. J'offre chaque année tant de kilos de fruits que je me réjouis de ma belle générosité. Mes racines sont profondes et je capte les rayons du soleil et l'énergie du ciel, mon Père céleste. Entre terre et ciel, j'ai trouvé mon équilibre. Il ne me manque rien et ceux qui se nourrissent de mes fruits seront comblés. Parfois, n'as-tu pas l'impression de tourner en rond, de ruminer et de t'attacher à des facettes les plus sombres, les tiennes et celles de ton environnement ? Je te vois faire et je te demande. Es-tu conscient de ces fois où tu tournes en rond ? Cela te fait-il du bien ? Quelles pensées te font du bien ? Sais-tu que 95% de tes pensées sont les mêmes d'un jour à l'autre ? Qu'elles sont répétées en boucle ? Que seuls 5% sont renouvelées ? C'est ainsi que tu ressasses souvent les mêmes histoires. Sais-tu qu'il ne tient qu'à toi de choisir l'orientation que prennent tes pensées en te concentrant sur la plus belle version de toi-même ? En l'incarnant, tu modifies ton rayonnement et attires à toi des événements positifs. Alors, transforme ton regard et c'est toute ton existence que tu modifieras. Voilà. Je voulais vous lire ce message du Poirier parce que le Poirier s'adresse à vous, vous qui avez tiré cette carte, d'accord ? Et c'est ce qui s'est passé avec la carte que j'ai tirée ce week-end et quand j'ai lu le message de l'arbre puisque j'ai tiré d'arbre, de l'arbre qui m'était destiné, ça m'a tellement touchée par rapport à ce qu'il me disait qui correspondait vraiment à ce que je ressentais, ce que je vivais, que ça m'a fait monter les émotions. Donc voilà, pour vous dire que je ne sais pas, cet oracle est très fort en vibration et on se connecte de suite à toutes ces plantes. Alors vous me direz que c'est peut-être parce que moi, j'adore la nature, j'y suis de plus en plus proche, j'en ai un besoin vraiment vital maintenant. Voilà, même pendant les vacances, j'étais dans la nature, la nature, la nature, c'est... Voilà, et quand je ne suis pas bien, quand je me sens fatiguée, tourmentée, que j'ai le mental qui commence à mouliner, eh bien je sais qu'il faut que j'aille dans la nature, au milieu des plantes, au milieu des arbres, voilà, que j'aille me ressourcer, je leur parle, je leur parle, oui, je leur parle en fait. Mais d'ailleurs, tiens, une petite anecdote, samedi, en fin d'après-midi, je suis allée marcher, seule, parce que j'avais besoin d'être seule, pendant deux heures et j'ai une libellule qui m'a suivie tout le long du chemin sur ma route, c'était quand même hallucinant, je marchais, elle me suivait, je me suis dit à un moment donné elle va me lâcher, mais non, pas du tout, c'est-à-dire que quand elle voyait que j'étais un petit peu en retard, parce qu'elle volait quand même beaucoup plus vite que je ne marchais, parce qu'une libellule, voilà, elle a une rapidité incroyable, eh bien elle se posait, elle m'attendait, et quand je revenais, que j'arrivais à sa hauteur, hop, elle repartait et elle m'a suivie comme ça pendant un bon, bon moment et voilà, j'ai su qu'elle avait un message pour moi, donc je la remercie et je lui parlais tout le long de la route, heureusement qu'on ne m'a pas vue parce que ceux qui ne sont pas du tout connectés avec les animaux et les plantes m'auraient pris forcément pour une fofolle, mais ce n'est pas grave, j'assume totalement, donc voilà, c'était la petite anecdote, donc quand vous allez dans, vous promenez, faites attention à ce genre de choses, vous verrez, voilà, en attendant, j'espère que cette review vous a plu, mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce bel oracle d'Arnaud Rioux que je vous conseille vivement d'acheter, voilà, s'il vous a plu, achetez-le. Pour comparer avec les cartes, tiens, puisque j'ai les cartes d'Antoine Charbonnel juste à côté, qui est un petit oracle, vous voyez qu'elles sont à peine plus grandes, voilà, ou un comparatif par rapport à ma main, je n'ai pas de grande main, ce n'est peut-être pas une très grande référence, mais bon, voilà, pour vous donner une idée, donc, il n'est ni trop grand ni trop petit, il est juste, voilà, parfait, allez, on reste sur le dos des cartes qui est sublime, je vous embrasse, mes lumières, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et à une prochaine vidéo, bisous, bisous, et à la prochaine vidéo, Abonnez-vous !